C'est vrai que ton positionnement est assez inédit parce qu'il y a un certain nombre d'intellectuels qui critiquent et le principe républicain et la révolution française communément historique au nom de l'ancien régime, mais en général ils le font pour des raisons qui sont souvent inverses des tiennes, c'est-à-dire la défense des privilèges, la réaction au sens où on peut l'entendre cette fois sans ambiguïté parce qu'ils considèrent par exemple que la république est trop égalitaire, a trop de justice sociale, est trop progressiste sur le plan de la redistribution ou autre, alors que toi tu fais une critique pré-révolutionnaire de la révolution mais au nom de valeurs qui sont parfois les valeurs officielles de la révolution qui ne les appliquent pas. Comme ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les beaux textes des Lumières qui ne sont souvent que des beaux textes mais où il y a des valeurs qu'on peut tout à fait, notamment chez Rousseau, où on peut tout à fait être d'accord, cet idéal de justice, cet idéal de légitimité, c'est ça que je trouve intéressant parce que tu ne te ranges pas dans le clan réactionnaire par exemple d'une certaine droite monarchisante. D'abord je ne suis pas à droite, je ne suis pas à gauche mais je ne suis pas à droite non plus, alors ça je le revendique, je ne suis ni à gauche ni à droite. Parce que tu disais par exemple que Robespierre était peut-être un peu moins libéral que certains de ses camarades mais que c'était un libéral quand même. Robespierre n'a pas protesté contre la suppression des corporations. C'est une critique qu'on va retrouver par exemple chez les marxistes mais qu'ils ne le font pas en s'appuyant sur l'ancien régime. Non mais attends, il y a une chose que je voudrais qu'on comprenne parce que je crois que tu es en train de cerner le sujet. Qu'est-ce que je défends moi ? Qu'est-ce que je défends ? Je défends le peuple dont je suis. C'est tout. Je défends le peuple dont je suis, pas les autres. Parce que les gens qui défendent le peuple, c'est-à-dire les autres, ce n'est pas ça. Moi j'appartiens au peuple et je défends le peuple auquel j'appartiens. Donc je regarde quels sont les régimes ou les événements historiques dans lesquels le peuple a été pris en considération et c'est ça que je recherche, c'est ça que je défends et c'est ça que je recherche. Et je dis que la révolution française a écrasé le peuple. Voilà, c'est tout. Et l'ancien régime écrasait infiniment moins le peuple qu'à l'heure actuelle, que le régime actuel. La défaite provisoire j'espère des peuples à l'heure actuelle est quasi consommée. Mais le système a écrasé tous les peuples. Et moi je défends le peuple. Pour les gens qui ont pris l'habitude d'étudier ça sous une certaine grille de lecture, fut-elle dissidente, parce qu'il y a plusieurs dissidences possibles, j'ai l'impression que ça a été mon cas, c'est difficile parce que ce qui m'a rendu sympathique des figures comme celle de Rousseau, qui à mon avis n'est pas un philosophe des Lumières de toute façon, mais des anti-Lumières, ou celle de Robespierre, c'était précisément les choses qui tolérant d'antipathique. C'est-à-dire un certain nombre d'idéaux, comme l'idéal de justice sociale, l'idéal d'une société meilleure, l'idéal de donner enfin ses lettres de noblesse au peuple, à la classe populaire. Et du coup c'est tellement associé dans mon esprit que j'ai toujours l'impression que remettre en cause ces figures-là, c'est remettre en cause cet idéal de justice sociale. Et c'est là où il y a une barrière mentale. Mais au moins je m'en rends compte et je sais qu'on n'a jamais fini de se remettre en question, mais c'est ça qui bloque un petit peu dans ma tête, parce que depuis 15 ans, Rousseau et Robespierre, moi c'est deux grandes figures qui incarnent un petit peu ces combats qui sont aussi ceux auxquels je crois. Bon, écoute, si l'idée c'est de défendre le peuple, on est d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est qui le peuple ? C'est qui le peuple ? Le peuple c'est tout le monde. Il y a le peuple et il y a ceux qui se croient au-dessus du peuple. Le peuple c'est tout le monde. Et Robespierre, le peuple c'est tout le monde, moins les Vendéens, moins les Bretons, moins les machins, moins les Réac, moins les Réac, moins les Réac. Le peuple c'est tout le monde. Si tu es humaniste, tu considères les humains. Alors, il y a des gens en peu qui sont les ennemis, etc. Bon, admettons, moi je ne suis pas ami avec tout le monde. Je ne suis pas ami avec tout le monde. Je ne suis pas bisounours. Je ne dis pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais le bien commun touche tout le monde. Tout le monde. Tout le monde y a droit en principe. Et Robespierre, je suis désolé, quelqu'un qui a accepté les lois des suspects et tous ces trucs-là, je te dis non. 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 C'est non, mais non. Alors, il était moins grave que les autres ? Ben ça dépend, mais il a été pire que beaucoup sur beaucoup de trucs. Et je suis désolé, mais les ordres d'extermination de la Vendée, il était dedans. De toute façon, ça a été signé à la Convention. A-t-on entendu Robespierre se lever pour dire non, ne faites pas ça ? Non. Alors, même en admettant qu'il n'ait pas signé tout ce qu'il a signé, on ne l'a pas entendu protester. Ça veut dire que le peuple, il est très bien tant qu'il dit comme on dit. Et dès qu'il ne dit plus comme on dit, on ne l'écoute plus. Je suis désolé, la volonté du peuple, c'est la volonté du peuple, et pas la volonté des gens qui se prétendent parler au nom du peuple. Mais bon, Robespierre, il était comme les autres. Le peuple, il le fantasmait. Combien Robespierre a-t-il fréquenté de paysans dans sa vie ? J'aimerais bien savoir. Ce n'est pas un défi que je lance. J'aimerais bien savoir. Le peuple, à 90%, c'était des paysans. Il en avait déjà vu, les paysans, Robespierre ? Il était avocat à race, donc il doit connaître son milieu d'Arajois. Ensuite, il a connu Paris. Il a déjà vu un paysan ? 90%, ça fait quand même beaucoup. On lui disait aussi, comme tu viens de le dire il y a quelques minutes, « Je suis du peuple, je n'ai jamais été que cela, et je ne prétends pas être autre chose qu'être du peuple. » Je suis persuadé qu'il en était sûr, mais de quel peuple ? Il avait déjà vu, le peuple. Je pense que c'est un peuple fantasmé. Je pense qu'il était d'un peuple qu'il rêvait. Il est du peuple et il envoie les colonnes infernales. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. La Convention a quand même décidé de rayer la Vendée de la carte. En plus, il paraît que c'est Gracchus Babeuf qui le raconte. Rénaud Sécher dit qu'il n'y a pas d'autre source que celle de Gracchus Babeuf. Non, enfin, Gracchus Babeuf, il est... Ah, c'est un des textes sur le dépeuplement de la Vendée. Sur le dépeuplement, le populicide. Gracchus Babeuf donne comme explique une des explications à l'extermination de la Vendée, c'est qu'il n'y aurait pas eu suffisamment de subsistance dans toute la France pour nourrir tous les Français, et qu'on aurait décidé qu'en supprimant la Vendée, il y aurait à manger pour tout le monde. Alors moi, je vais suggérer à François Hollande un truc pour résoudre le chômage, puisqu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. On va exterminer la population de l'Aquitaine, par exemple. Si on tue toute la population, tous les gens qui habitent sur le quadrilatère qui va de Bordeaux, etc., on aura sûrement du travail pour les autres, non ? Ben non, pourquoi pas ? Ça revient exactement à ça. C'est résoudre le problème par l'extermination. Ces gens-là sont des monstres. Ils peuvent toujours nous raconter qu'ils sont pour le peuple, etc., mais ils font quoi ? Ils font quoi ? Exterminer les gens pour que les autres... C'est une forme de malthusianisme radical. Mais c'est atroce ! Non mais je ne dis pas que ces gens-là étaient des monstres au niveau de leur vie quotidienne. Moi, je suis persuadé que Robespierre était un monsieur qui connaissait les bonnes manières. Mais qu'est-ce que... Enfin, je veux dire, ça a été appliqué, ces trucs-là, quand même. Ça a été appliqué ! C'est pas parce qu'ils ne sont pas allés au bout qu'ils n'ont pas commencé. Les colonnes infernales, quoi. C'était l'invasion barbare. Quand on disait Attila, mais ils faisaient quoi d'autre ? Attila, ils faisaient ça. Encore que... Je ne suis même pas sûr. Même si ça n'a pas été grandement exagéré, je n'en sais rien. Il faut regarder, moi, je pense à la Vendée. Qu'est-ce que ça a été sous la Vendée ? Ce sont des gens qui veulent garder leur mode de vie. Ils ne veulent pas qu'on leur change de mode de vie. C'est comme l'autre, quand il nous disait qu'avec son mariage à la con, elle allait changer de civilisation. Personne n'a demandé de changer de civilisation. Personne n'a demandé de choses pareilles. Et c'est clair qu'ils veulent nous changer. Et moi, je regarde la révolte des Vendéens. Ce sont des gens qui veulent conserver leur mode de vie. Et d'ailleurs, s'il doit y avoir une révolte en France, c'est parce que les Français veulent conserver leur mode de vie. Ils ne veulent pas une révolution pour obtenir machin, truc. Ils veulent conserver sur tout ce qu'ils ont. Conserver son mode de vie. Je trouve qu'en France, pendant longtemps, on a vécu bien. On a un beau pays, on a des belles traditions, on a une belle morale publique qu'on est en train complètement de nous détruire et à laquelle les gens tiennent. Et c'est ça que je défends. L'histoire de France, elle est, comme disait l'autre, je prends tout. Et dans l'histoire de France, il y a également l'histoire des rois. Et il ne faut pas s'imaginer que la vie a commencé en 89. Non, bien sûr. Non, mais c'est ça qu'on nous a vendu. C'est ça qu'on nous a vendu. Il y a des tas de gens pour qui l'histoire de France a commencé. Oui, avant, c'était les ténèbres. Avant, c'était les ténèbres au extérieur. Et puis, à partir de 89, les gens commençaient. C'est la version Michelet. C'est exactement la version. C'est son Moyen Âge, durant lesquels, mille ans, le soleil ne s'est pas levé. Il y avait des chauves-souris. C'est à peu près ça. Mais moi, c'est rigolo parce que j'ai reçu vraiment une éducation très républicaine à l'école communale. Et puis, mon père, il avait été élevé chez les Gèzes, mais il avait quand même un discours très républicain. Les valeurs de la République comme valeurs du bien commun, j'ai grandi vraiment beaucoup là-dedans. Mais c'est beaucoup plus à l'école que j'ai appris tout ce mythe de la révolution salvatrice, libératrice et tout. Je revois les grands panneaux quand j'étais à l'école. C'est grand panneau, mon frère, la prise de la Bastille, les gens qui dansent autour des arts de la liberté et tout. Et donc, j'ai vraiment été imprégnée de ça. Mais j'avais une grand-mère, j'avais une grand-mère que j'aimais beaucoup et qui, elle, était de l'ancienne mode. Elle était restée très catholique, croyante, pratiquante. Et elle faisait partie de cette France... Alors, ce n'était pas l'argent qui motivait ma grand-mère. Elle n'était pas d'un milieu riche. C'était d'un milieu qui avait eu du bien, mais c'est disons des laboureurs qui avaient plutôt bien vécu. Elle faisait partie du peuple classe moyenne, disons, comme origine. Et elle a été très anti-révolutionnaire. Et elle m'a dit des choses que l'air de rien, je retrouve maintenant. Quand je lis sur la Vendée, quand je lis sur la contre-révolution, j'entends ma grand-mère. Et je me souviens, quand j'étais petite, j'étais choquée de ce que je me disais grand-mère. Mais comme je l'aimais beaucoup et que j'avais beaucoup d'estime pour elle, je me disais grand-mère, on se trompe, mais je l'entendais quand même, je l'écoutais. Et la preuve, ça me revient maintenant. Donc, dans ma famille, je pense que mon père et ma mère, qui étaient quand même tout à fait issus de ce milieu-là, nous ont inculqué par conformisme les valeurs de la République. Mais ils n'étaient pas issus de ce milieu-là. Ils étaient issus d'un milieu profondément catholique, enraciné, paysan. La France que je retrouve maintenant, j'en suis vraiment issu, par famille. Mais à un moment donné, je pense que mon père nous a expliqué un jour ce que c'était. C'est qu'au lendemain de la guerre, il a vu un danger communiste terrible. Il a vu arriver le spectre de l'invasion de l'Europe par les Rouges. Et je ne me souviens plus exactement dans quel terme il disait ça, mais mieux valait plier que rompre. Il n'y avait qu'à se mettre un peu de ce bord-là pour lutter contre le communisme. C'est-à-dire mieux valait la République que les Rouges. Comme une espèce de moyen terme. Mais foncièrement, on n'est pas de ce bord-là. Ce n'est pas ça. Je pense que nos racines et les valeurs qui nous ont été inculquées, c'est celles de la France catholique. En tout cas, au niveau de la morale, c'est vraiment la morale catholique qui est la mienne. Clairement. Clairement. Tout ce qui peut me choquer en matière de politique, au niveau international, au monde national, tout ce qui me choque, c'est tout ce qui heurte la morale catholique. J'ai ça vraiment cheveillé au corps. Puis ça, on ne choisit pas. C'est ce que j'ai reçu. C'est la morale que j'ai reçue. Je l'ai faite mienne parce que je suis issu de là où je suis issu. Mais c'est vraiment la morale catholique. Et c'est cette morale qui a été mise à mal par le libéralisme à la Révolution. Donc la morale dont je me réclame, elle est très, 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 très ancienne. Ce n'est pas du tout une morale républicaine. Du tout. Le libéralisme a toujours eu besoin de briser les entrades. Ce qui entravait sa course, et souvent, c'était aussi les vieilles solidarités organiques. Ah ben c'est ça. Et puis les structures traditionnelles, dont la religion, entre autres. Mais c'est vrai, bien sûr. C'est ça. Moi, j'espère vraiment que la France est en train de se réveiller, j'ai l'impression. Il y a un mouvement de réaction, de sens qu'on va donner à ce terme, de réveil, c'est mieux. On peut parler de printemps, comme c'est le cas, c'est la mode qui est assez jolie, le printemps français ou le printemps européen. Oui, c'est vrai. Et je vois, moi, je sens de plus en plus que la République de la Révolution, qu'on nous a vendue comme la grande émancipation, c'est de plus en plus mal toléré par l'opinion. Je veux dire, les gens ne croient plus. De plus en plus, les gens sont excédés par ces armeries, quoi. Ça suffit. Ça suffit de faire croire que 89, c'est l'émancipation. Émancipation de quoi ? Ça n'est que des émeutes. Si les gens sont émancipés, ils ne font pas des émeutes. Ils vont sortir danser et être contents. Et puis, des manifestations qui se terminent par des décapitations et des promenades de trucs au bout d'une pique, on ne va pas dire que c'est une émancipation. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Alors, je ne dis pas que les gens n'ont pas des bonnes raisons de faire ça, mais s'ils ont des bonnes raisons de faire ça, c'est bien que l'émancipation n'arrive pas. Je suis de plus en plus persuadé. Je n'ai pas encore fait le tour de la question et j'en suis loin, mais je suis de plus en plus persuadé que la Révolution française est une parenthèse épouvantable de notre histoire. Épouvantable. Épouvantable. Madame de Steyl, dans ses réflexions sur la Révolution française, elle expliquait les choses en tirant dans l'autre sens. Elle était choquée par la sauvagerie, notamment, tu parles de décapitation, par exemple, la Duchesse de Lambal, d'autres choses comme ça. Et elle, elle expliquait ça en tirant dans l'autre sens en disant que le peuple n'est pas encore assez mûr pour les idées des Lumières. Ah ben ça, c'est clair. S'il l'avait été, il aurait fait une révolution pacifique. Mais est-ce que ce n'est pas prendre le problème dans le faux sens que de dire ça ? Mais exactement, ça veut dire que le peuple ne voulait pas des Lumières. Oui, voilà. Le peuple ne voulait pas des Lumières, mais c'est clair. Le peuple ne voulait pas des Lumières. Les Lumières, c'est ce qu'il y a dit. Le peuple, ce sont des cons, on va penser à sa place. Les Lumières, c'est l'élitisme. C'est l'élitisme. Ce sont les gens qui sont plus intelligents que le commun des mortels et qui vont expliquer au commun des mortels ce qui est bon pour eux. Et quand le commun des mortels n'est pas d'accord, on lui envoie les colonnes infernales de Thureau pour l'exterminer jusqu'au dernier, quand même. Parce que c'est ça, la révolte de la Vendée. C'est quoi l'extermination de la Vendée ? Les Vendéens ne sont pas d'accord. Ils ont le droit ? Non. Et non seulement ils n'ont pas le droit de ne pas être d'accord, mais ils n'ont pas le droit de vivre dans la mesure où ils ne sont pas d'accord. Et on va les exterminer alors qu'ils sont vaincus. Qu'est-ce que c'est l'extermination de la Vendée ? Je suis en train vraiment de le mettre dedans en ce moment. C'est quoi ? Les Vendéens se sont révoltés, ils ont perdu, ils sont vaincus, donc ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Non, on va les tuer jusqu'au dernier. C'est-à-dire qu'on ne risque plus rien de la Vendée. Les Vendéens ont perdu leur guerre et on ne les laissera pas survivre. Et on va envoyer, avec toutes les atrocités qui vont avec, parce qu'à partir du moment où on a des troupes en marche qui ont non seulement l'autorisation mais le devoir de commettre les pires atrocités, elles ont cours. C'est le premier génocide de notre histoire, de notre histoire, il y en a certainement eu avant et ailleurs. Mais dans notre histoire à nous, notre histoire d'Europe, c'est le premier génocide d'Europe occidentale. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Avec quoi ? Avec ce qu'on leur propose. Et on leur propose quoi ? Et bien on veut remplacer leur curé par des curés qui ont juré quoi ? De défendre la Constitution. Et la Constitution, elle dit, libre circulation des subsistances. C'est dans la Constitution. C'est vrai que la Constitution civile du clergé, on ne parle jamais de cet aspect-là, mais uniquement de ce qui touche directement à l'Église. Et on passe toujours sous silence la question du libéralisme à l'intérieur. Le clergé a été sommé de ne plus obéir à Rome, mais d'obéir à la Constitution qui venait de constitutionnaliser le libre circulation des subsistances. Et les prêtres n'étaient pas d'accord. Et ils avaient raison de ne pas être d'accord. Et les Vendéens ont dit, nous voulons nos curés et pas ceux d'en face. On a décidé de les exterminer jusqu'au dernier. On n'est pas réussi. On n'a pas réussi. Enfin, le nom, le nom qui a été passé par les armes dans les conditions d'introcité, c'est illisible. Moi, ça fait trois semaines que je suis en train de lire le livre... Parce que tu reviens de Vendée, il faut préciser un texte. Je reviens de Vendée. Je viens de passer quelques jours en Vendée. Je percevais depuis longtemps que la Vendée, c'était quelque chose, une chose à laquelle j'allais m'attacher. Mais quand j'étais... Ce que je savais de la Vendée avant d'être historienne, avant de commencer à regarder les choses sous un angle différent, c'était la vision, pas seulement de Michelet, il y avait je crois aussi Victor Hugo, enfin je ne me souviens plus de ce que j'avais commencé à faire. Mais la version qu'on m'avait appris, c'est que les Vendéens, c'était des gens un peu abrutis, un peu neuneux sur les bords. Mais pas chez Hugo. Hugo leur rend justice quand même. Alors bon, c'est pas Hugo. Enfin bon, c'est certainement pas Michelet, parce que Michelet, je l'ai lu sur le tas. Mais enfin bon, en tout cas c'était ce qu'on me passait, moi, dans mon environnement scolaire notamment. C'était que les Vendéens étaient des gens très primitifs et très sous-développés, des gens un peu neuneux, enfin le peuple crétin, qui s'est levé pour obéir à ses curés et à ses nobles. C'est-à-dire que la réaction royaliste et cléricale a manipulé les foules en Vendée pour faire la guerre à la Révolution. C'est exactement l'inverse. C'est ce qu'on dit souvent en fait. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est la population qui est allée défendre ses curés et qui est allée chercher ses nobles par la peau du dos en leur disant maintenant on vous a payé vos redevances tout le temps qu'il fallait parce que vous êtes les guerriers, nous sommes les producteurs. Votre truc, c'est on vous a payé toujours nos redevances. Donc vous êtes bien notre seigneur, d'accord, et bien maintenant allez nous défendre. Et il y en a notamment le fameux charrette. Ces paysans sont allés le chercher sous le lit sous lequel il s'était refusé. Il ne voulait pas, il était jeune marié, sa femme était enceinte, il ne voulait pas aller à la guerre. C'est à son honneur on va dire. Et ces paysans sont allés le voir en disant monsieur, notre maître comme on disait, c'est votre devoir. Et ils sont allés le chercher sous le lit. Pourquoi ils sont allés le chercher sous le lit ? Parce qu'ils ont vu que le lit était chaud, ils ont mis la main sur le drame et il était là. Ils sont allés le chercher et ils lui ont dit vous allez nous défendre. Et une fois qu'il a accepté, il est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'à la mort. C'est à dire que ça n'est pas les aristocrates qui ont manipulé les paysans, ce sont les paysans qui ont exigé, exigé de leur seigneur qu'ils se mettent à leur tête pour les défendre. Ça veut dire que le mode de fonctionnement de l'ancien régime était parfaitement valide encore dans cette région-là. Et les paysans vendéens étaient rien moins que des sous-développés. La Vendée était un pays riche et prospère et la résistance des vendéens a été héroïque. C'est un grand peuple, c'est d'un grand peuple, un grand peuple de résistants, de combattants, de gens généraux et tout. Vous savez, effectivement, tout le reste de la France contre eux, à peu près, à part les... Il y avait des révoltes partout. Oui, mais dans la mesure, comme tu le disais, où on mobilisait dans toute la France pour leur faire la guerre. La République mobilisait des troupes partout pour leur faire la guerre. C'est-à-dire que ce qui a fait que les armées vendéennes ont fini par perdre, c'est que quand ils mouraient, il n'y avait personne pour prendre la relève, alors que les armées républicaines avaient un réservoir à l'échelle de la nation. Mais j'ai lu quelques textes fournis par Renal Secher sur ce qu'on disait aux soldats pour justifier d'aller faire la guerre en Vendée. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Les Vendéens, c'était des sauvages qui arrachaient les yeux, etc. On raconte toujours n'importe quoi quand on veut noyer son chien et qu'il a la rage. Donc, moi j'ai compris ce que c'était que la Vendée. C'était un soulèvement populaire contre la République. Ces gens-là n'étaient ni républicains, ni partisans de la mise au pas de l'Église par ces espèces de curés-jureurs qui étaient en fait des fonctionnaires. Pour un curé, pour un bon chrétien, pour un catholique, le curé, il a comme supérieur la hiérarchie catholique. Et pas le Parlement, pas la Convention, pas le... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire que la constitution civile du clergé a soumis l'Église à la République, à l'État en l'occurrence. Ce n'était pas encore la République, mais à quel point ? Ce qui n'est pas très conforme à l'idéal de séparation du pouvoir. Mais c'est exactement l'inverse de la séparation de l'Église et de l'État. C'est la soumission de l'Église et de l'État. On nous vend, parce qu'on dit n'importe quoi, que c'est 1905 qui a inventé la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, où tout d'un coup, l'un des pouvoirs est soumis à l'autre, mais dans l'autre sens. C'est exactement l'inverse de la séparation de l'Église et de l'État. C'est la soumission de l'Église à l'État. Et 1905 n'a pas été la fin de... J'ai déjà entendu dire que 1905, c'était des siècles et des siècles et des siècles... La libération après des siècles et des siècles et des siècles de soumission de l'Église à l'État. 1905, c'est la fin d'un siècle, d'un siècle, de soumission de l'Église à l'État par le concordat qui a été signé par Napoléon. Mais Napoléon, il a quand même arrêté la guerre de Vendée. Alors moi, je ne trouvais rien à dire de bien sur Napoléon, parce que c'est un personnage que je déteste, mais il a absolument, absolument reconstruit la Vendée. D'accord. Il a reconstruit la Vendée. Mais avant Napoléon, il y a eu des... Enfin, après Termidor, en Termidor et Napoléon, il y a eu beaucoup de mesures, de tentatives de pacification de la Vendée. On peut appeler ça de la corruption pour les calmer, mais de restitution de certains biens confisqués aux émigrés, de restitution de terre, de demander à ce que les armes soient rendues en échange de la cessation des hostilités. Il y a eu la Convention, enfin, a tendu la main, c'est un peu beaucoup dire, mais a essayé d'engager des négociations, semble-t-il. Bon, ben, après la mort de Robespierre. Jusqu'à la bataille en Bretagne, là, de Quiberon. Oui, après la mort de Robespierre. Oui, là, j'en sais pas autant. J'en sais pas autant, là. Regarde, comment est-ce que le roi a été condamné ? Le roi, d'abord, il a été condamné par des gens qui étaient jugés partis. Parce que tu ne pouvais pas être à la fois. De toute façon, c'était une loi d'exception. C'était une loi d'exception. La présomption d'innocence avait sauté. Saint-Just disait, il suffira, les indifférents sont suspects. Le roi est condamné. Et à ce moment-là, il dit, je fais appel au peuple. Si on est en démocratie, on lui accorde. Mais quelle forme pourrait prendre un appel comme celui-là ? Ah ben, on ne demande pas ce qu'il en pense. Et comment on le consulte ? Eh ben, on le consulte, on l'a consulté pour les états généraux, on l'a consulté pour la législative, on l'a consulté pour la convention, le peuple, quand on lui demande de voter, il vote. Donc, en demandant aux régions d'envoyer des... Exactement. Et alors, le roi, il était acquitté à 90%. Le peuple ne voulait pas qu'on coupe la tête au roi. On a coupé la tête au roi pour empêcher le peuple de se révolter. Donc, tu ne peux pas être pour le peuple et vouloir couper la tête au roi. Il y a un truc en trop. Ou alors, tu dis, moi, je suis pour le peuple et je veux couper la tête au roi, mais je demande au peuple ce qu'il en pense. On se gênait pour aller faire des élections. On savait consulter quand même. Allons. Allons. Les états généraux, c'est bien une grande consultation. Bien sûr. Ben alors. Ben alors. Il y a toujours, ce qui m'étonne toujours à un moment, c'est quand la famille royale revient de Varennes, où ils ont été arrêtés, que leur code de popularité quand même, du moins à Paris, commence un peu à baisser, parce que beaucoup de fidèles se sont un peu trompés par cette tentative de fuite. Et pour s'assurer qu'ils reviennent dans des bonnes conditions de sécurité et qu'il n'y ait pas de scandale, ni d'émeute, ni de débordement d'enthousiasme, il y a cet ordre qui dit, celui qui, tu peux peut-être le citer, je ne me souviens plus, mais celui qui insultera le roi sera battu, celui qui l'applaudira sera pendu, ou inversement, je ne sais plus. Ou inverse. Enfin oui, il était interdit, ni d'acclamer, ni d'insulter. Voilà, ça montre quand même une tension. Oui, c'est la grande tension, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec le roi. Mais à mon sens, tel que je comprends ce que c'était que la royauté, dès le début de la Révolution, le roi n'est plus le roi. À partir du moment où il n'est plus obéi, c'est cuit. Le roi a un rôle d'arbitre, à partir du moment où on fait passer son rôle d'arbitre sous les fourches codines des décisions d'une assemblée qui décide par celui qui donne le plus fort, c'est que c'est fini. Donc tu comparais l'Assemblée Constituante au Parlement, par exemple, sous Louis XIV et Louis XV ? Non, c'est pire que ça, parce que qu'est-ce que c'est que l'Assemblée Constituante ? C'est les États généraux qui se transforment en Assemblée Constituante. Enfin, le tiers État qui, avec le soutien de quelques autres éléments... Le tiers État avec le soutien de quelques-uns, qui se décrète d'un beau matin à Assemblée Nationale. Et Constituante, c'est-à-dire qui veut amener une sorte de contre-pouvoir qui n'est... Enfin, c'est briser l'absolutisme que d'imposer une Constitution. Qui leur a donné mandat pour ça ? Ils se sont auto... Enfin, c'est le fameux serment du jeu de paume. C'est un coup d'État. Les gens, on va dans les villages, dans le moindre village, on élise ses délégués aux États généraux qui brusquement disent nous allons faire une Constitution. Qui leur a demandé de faire une Constitution ? Et qui leur a demandé de mettre quoi dans la Constitution ? Mais aujourd'hui... Mais c'est un sensé ! C'est un coup d'État ! Oui, mais alors est-ce que... Alors, si la définition d'un putsch, c'est la prise de pouvoir par des gens élus... Mais non, par des gens... Mais ils n'ont pas été élus à ça ! Oui, non, ils n'ont pas été élus à ça ! Mais non, ils ont été élus, mais ils ont été élus pour autre chose ! Mais attends, ils n'ont pas... Ils ont été élus pour porter au roi leur doléance ! Dans leur doléance, il n'y avait marqué nulle part destitution du roi, dans les déléances, il n'y avait marqué nulle part libre circulation des subsistances, dans les doléances, il n'y avait marqué nulle part suppression des corporations ! Ce n'était pas ça qu'ils avaient comme mandat de faire ! Or, ils s'autoproclament un beau matin représentant de la nation pour faire une constitution qui va dire tout ça ! C'est un coup d'État ! Ça n'a rien de démocratique, ça n'a rien de populaire ! Le peuple français est trahi ce jour-là ! Donc, la révolution est un putsch ! Mais c'est un putsch ! Mais c'est un putsch ! C'est un putsch ! Alors, qu'il y a eu à ce moment-là une égitation de partout, je veux dire, c'est vrai, il y avait des ébullitions partout, il y avait 36 000 raisons, il faut lire Tocqueville là-dessus ! C'est vraiment... Donc, les gens ont applaudi en disant, c'est bien, c'est bien, mais personne ne maîtrisait ce qu'allait se passer ! Ces gens-là ont rédigé une constitution pour laquelle ils n'avaient reçu aucun mandat ! Aucun ! Aucun ! Alors déjà, c'est le comble qu'ils se proclament constituant comme ça, mais ce qu'ils ont mis dans la constitution, c'est exactement l'inverse de ce qu'il y avait dans les cahiers de doléances qu'ils étaient venus porter quand même ! Là, il ne faut pas exagérer ! Ça, c'est vrai ! Les cahiers de doléances, souvent, réclamaient une protection... Mais les cahiers de doléances disaient, nous ne voulons plus du libéralisme ! Voilà, et il y avait la lutte contre les pillages, les voleurs, parfois même les lapins, dans certains cahiers... Mais oui, les gens voulaient retourner à l'économie morale qui était mise à mal par quelques décennies de montée de la bourgeoisie dans le pays, quoi ! C'est un coup d'État ! Et après, on dit, mais le roi n'était pas d'accord ! Ben, heureusement qu'il n'était pas d'accord ! Mais s'il avait été d'accord, il n'aurait pas été le roi ! Enfin, il a quand même accepté la constitution ! Enfin, il a accepté, non ! Du bouillis sur la droite ! Oui, voilà, oui ! Il a accepté, contraint et forçait ! Il n'a jamais accepté ! Il est obligé de plier ! Et quand il est parti à Varennes, c'était pour retrouver des troupes, pour retrouver sa légitimité ! C'était parfaitement légitime qu'il retrouve ses troupes ! Il était prisonnier ! La Révolution française, je cherche maintenant ce que je peux en retenir ! Il y a sûrement quelque chose, mais je continue de chercher ! Pour l'instant, c'est vraiment pas beau, quoi ! La première période, c'est le libéralisme à tout cran ! En plus de ça, avec toutes les tricheries qui ont été faites pour empêcher les ouvriers parisiens d'avoir voix au chapitre ! La suppression des corporations, la paupérisation brutale, violente de toute la population parisienne ! C'est vraiment, c'est honteux, quoi ! En plus, c'est pas qu'on maltraitait les pauvres, c'est qu'on rendait pauvres, on rendait pauvres des gens qui, jusqu'à là, avaient subsisté normalement ! Il y a une brusque, brutale paupérisation massive ! Massive ! Tous les gens qui étaient incorporés et qui faisaient vivre leur famille avec leur métier, du jour au lendemain, se sont retrouvés à manguer ! Et à casser des cailloux dans les ateliers de charité ! C'est une brutale paupérisation ! Alors, dans les campagnes, ça s'est pas présenté comme ça, mais parce que les paysans, ils ont beaucoup de ressources, les paysans, ils tiennent longtemps avec leurs ressources ! Et puis parce que les paysans ont résisté ! Les paysans ont beaucoup résisté à la révolution ! Mais d'un autre côté, si la révolution a eu lieu à la suite des états généraux, si les états généraux ont été convoqués avant la révolution, c'est parce que quelque chose a justifié que le roi décide de les convoquer, c'est-à-dire un état de crise ! Le roi n'avait plus d'argent ! La dette, la dette, la dette ! Parce que dans les livres d'histoire, quand il y a un problème insolvable, on met toujours ça sur le compte d'une mauvaise récolte, d'un problème climatique ! On entend souvent parler des problèmes climatiques de l'année 88-89 ! Ah bah oui, comme par exemple le fameux volcan qui nous a enquiquinés en 2010 ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! C'est la dette ! La dette, la dette, la dette ! L'argent ! L'état n'a plus d'argent et on lui dit qu'on donne au roi des expédiants pour faire rentrer l'argent qui vont être des expédiants relevant du libéralisme, de la promotion, de la marchandisation de tout ! Et c'est à cette époque-là qu'on a mis les enfants au travail ! Il ne faut pas oublier ça ! On a mis les enfants au travail ! Avant la révolution, les parents nourrissaient leurs enfants ! À partir de là, les parents, un père de famille qui travaille ne peut plus se nourrir que lui ! Il ne peut plus nourrir ses enfants ! Et qui est-ce qui répondait à ça ? Ce n'était pas Turgo en disant... Voilà, oui, c'est ça ! C'est Turgo ! Le père qui dit comment est-ce que je dois faire pour nourrir mes enfants ? Et qui répond qu'ils se nourrissent tout seuls ! Qu'ils se nourrissent tout seuls ! Donc qu'ils travaillent ! Les enfants n'ont qu'à travailler ! Le magnifique projet d'éducation que Michel le Pelletier de Saint-Fargeau avait sur le ventre au moment où il s'est fait assassiner, c'est-à-dire la veille de la mort du roi, en janvier 1993, le frère de Michel le Pelletier de Saint-Fargeau a récupéré ce plan et le Pelletier s'apprêtait, il l'avait mis, il l'avait sur lui, il s'apprêtait à le porter à l'imprimerie. Donc il voulait faire imprimer ce projet. C'est un manuscrit. Il voulait le porter à l'imprimerie et il est mort avant de pouvoir le faire puisqu'il s'est fait trucider dans un restaurant dans le Palais-Royal. Et son frère avait fait savoir, Félix avait fait savoir qu'il y avait ce plan et Robespierre lui a dit je le veux, je le veux, je le veux. Félix lui disait, ah ben non, écoutez, citoyen Robespierre, moi je veux le présenter à la convention. Non, montrez, montrez-le, montrez-le, montrez-le moi. Et Félix tenait absolument à ce que ce soit lui parce qu'il était en adulation devant son frère et il avait dit à Robespierre, je veux que ce soit moi qui le présente à la convention. Et Robespierre lui dit, écoutez, vous avez la parole d'homme, vous me le montrez, je vous le rends, promis, promis duré. Et deux jours après avoir prêté le plan d'éducation à Robespierre, il entend dans la rue, ce soir, après-midi, à la convention, le citoyen Robespierre présentera le plan d'éducation. Félix, c'est mort de lui, il va pas voir Robespierre, il va pas bien promis, pas, 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 pas. Et Robespierre lui dit, c'était tellement beau, j'ai pas récité, j'ai pas récité, c'était tellement beau. Et Robespierre, il en avait plein la bouche, tellement ce plan d'éducation, il a pas résisté, il a préféré être parjure que de ne pas présenter ce magnifique plan d'éducation. C'est le bagne, c'est le bagne. Ce plan d'éducation consiste, c'est une horreur, j'ai jamais rien vu d'aussi horrible que ça comme projet pour les enfants. C'est infernal, c'est infernal. D'inspiration spartiate en tout cas. Non, 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 c'est infernal, c'est infernal. C'est transformer les enfants en forçants au prétexte de leur apprendre à lire et écrire, à compter, quand on regarde les journées qu'ils leur préparaient, on voit pas entre quelle heure et quelle heure. Ils auraient pu simplement poser leurs fesses sur un banc devant une... Non mais c'est une honte, une honte, c'était les travaux forcés, avec rentabilité obligatoire. Non mais c'est incroyable. Et le tout dans l'idée d'arracher les enfants à la mauvaise influence de leurs parents, parce que ça commence toujours comme ça, ces trucs-là. Les parents, c'est bien connu, ils sont nuls. Ils sont nuls. Alors la société, elle va faire mieux. On y est là. On y est là, avec le mariage. Oui, oui, ça, ça. On y est là. Les parents, ils sont nuls. Par contre, on va trouver des couples très très bien qui, eux, vont savoir mieux faire. Mais non, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est... C'est en germe, ça c'est... C'est 93, hein. C'est 93, hein. C'est pas 2000 machin chouette, hein. Bon, Condorcet avait aussi présenté un plan d'éducation. Alors je ne l'ai pas lu, mais je sais que Condorcet, son obsession, c'était d'expliquer aux gens ce qu'est bon pour eux. Oui, oui, c'est toujours le même principe, oui. Non mais Condorcet, son principe, c'était de faire rentrer le libéralisme économique. Voilà. Les gens intelligents, ils ont tous compris que le libéralisme, c'est bien. Le peuple, il faut l'éduquer, quoi. Alors je ne connais pas les détails du plan de Condorcet, parce que je ne l'ai pas lu. Mais j'ai lu plusieurs trucs de ce qu'il en dit. C'est ce que je t'en dis. Il fallait expliquer aux gens ce qu'était bon pour eux. Le peuple, il n'est pas assez intelligent pour être libéral tout seul. Il faut lui apprendre. Ah ben ça, c'est clair que les jésuites, c'était pas ça qu'ils apprenaient au monde. Non. Ben non. Ben non. Et les gens à qui il allait apprendre ça, Condorcet, c'est bien gentil, mais c'était pas aux enfants qui étaient à la mine. C'était pas aux enfants de malheureux ouvriers de tomber dans le... Oh ! La paupérisation ouvrière, c'est une honte. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une chute, quoi. Oh, puis après tous ces gens-là, on les a envoyés se faire tuer dans les guerres napoléoniennes. Oh, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. C'est pas beau. Vraiment, c'est une période noire, 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 noire. J'arrive plus à avoir quelque chose de bien dans cette période. J'espère que ça va revenir. Enfin, j'espère. Disons que j'exclus pas, voilà. Je n'exclus pas que ça revienne, que je retrouve des éléments positifs. Quand on a dit qu'on a supprimé tous les privilèges, la nuit du Quatre-Roules, c'est bien. Alors, il y a des gens qui baissent de supprimer les privilèges. Les privilèges, c'était quand même tous les droits acquis. Alors, il y avait les privilèges abusifs, puis il y avait ceux qui ne l'étaient pas. Mais on n'a pas fait le détail entre les abusifs et les bons. Donc, on a tous supprimé d'un coup. Parce qu'on présente souvent la nuit du Quatre-Roules comme une espèce de nuit de générosité où de leur propre chef, un grand nombre de nobles se sont mis à emporter par un mouvement généreux. Il y a eu un peu un truc comme ça. Oui, à tout lâcher. Il y a eu un peu un truc comme ça. D'abord, c'était très, très, très préparé. Mais c'était quand même le chapelier qui dirigeait les débats. Le même de la loi. Le même de la loi du même nom. Franc-maçon devant l'éternel. Ah, le chapelier, franc-maçon, je suis franc-maçon. Alors que contre le droit de réunion, pour un franc-maçon, c'est un petit peu rigolo. Non, il y a eu vraiment une espèce de... Si, la nuit du Quatre-Roules, il y a eu une espèce de délire de machin, mais c'était très, très, très savamment préparé. Très, très intelligemment préparé. Et ça a préparé les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'était les droits individuels contre les droits collectifs. Eh bien, les droits individuels, c'est quand même l'atomisation de la société, la chute de toutes les barrières protectrices. Donc, on en revient à la destruction de la vieille société organique pour quelque chose. Exactement. Ou atomisée, effectivement. Ce qui s'est passé au niveau des corporations, par exemple, c'est que les corporations n'ont pas été abolies par la nuit du Quatre-Roules, puisqu'elles existaient encore le 5. Mais la façon dont les droits, dont l'abolition des privilèges a été énoncée, les corporations ayant reçu du droit des privilèges, on a dit qu'il n'y avait plus de corporations. Donc, les corporations existaient encore, mais tous les gens qui ont participé, ou assisté, disons, à la nuit du Quatre-Roules, ont écrit chez eux en disant que les corporations sont abolies. Personne ne l'avait dit, mais de fait, c'est à ça que ça redonnait. Et dans les fêtes, le lendemain, dans les jours qui ont suivi, les ouvriers sont allés voir leurs patrons en disant qu'on est libres maintenant, allez vous faire foutre. Je ne viendrai pas travailler aujourd'hui. Alors qu'avant, il faut savoir quand même que les corporations, ce n'était pas de la rigolade. C'était extrêmement sévère, c'était extrêmement, c'était très très rigoureux les corporations. Je veux dire, un ouvrier incorporé avait la protection de la corporation, mais il trimait. Il trimait, et puis il ne faisait pas n'importe quoi. C'était extrêmement encadré, les corporations, mais ce n'est pas parce que c'était dur qu'on a supprimé les corporations. C'est parce que ça a empêché de monter les prix comme on le voulait. Oui, parce qu'en dehors de l'aspect de défense d'un corps de métier, il y avait aussi un aspect, on pourrait dire, même si c'est anachronique, à l'aspect syndical. Ah, mais complètement, et non seulement syndical, mais de protection sociale. Les corporations faisaient office de sécurité sociale, de caisses de retraite, de maisons de retraite, d'allocations chômage, de machin. Tout ça, c'était pris en charge par les corporations. Les corporations faisaient de la bienfaisance. Les corporations protégeaient les veuves et les orphelins. Ce que les gauchistes appellent l'économie paternaliste, qui se sont pressés de détruire pour laisser libre cours au marché. C'est toujours le même système. Exactement. Sauf que c'était la royauté qui était paternaliste, alors que les corporations étaient plutôt fraternelles que paternelles. Oui, c'est une question horizontale et verticale. Voilà, c'était plutôt fraternelle que paternelle. Par contre, le roi était le père du peuple. La royauté était paternaliste, clairement. La politique des subsistances de l'ancien régime est paternaliste. Le roi est le père nourricier du peuple. Mais les corporations, je verrais plutôt ça comme des fraternelles que comme des trucs paternalistes. L'ouvrier qui se retrouve incapable, avec le travail qu'il va réussir à trouver, s'il en trouve, de nourrir sa femme et ses enfants, est l'égal de l'aristocrate. Ah bah oui, il est sans l'égal. Ça lui fait une belle jambe. C'est le renard libre dans le poulaire. C'est le renard égal des poules. C'est exactement l'article 17 de la première bouture de la Constitution, je crois, sur le droit de propriété, dit exactement ça. En sacralisant le droit de propriété, c'était une manière de glacer l'état d'inégalité sociale. Sauf qu'il y avait une annexe ensuite qui était supprimée sur ce qui pouvait être fait pour remédier à ça. Mais c'est justement une égalité de façade qui est une manière de maintenir l'inégalité de fait. Tout le monde connaît le renard libre dans le poulaire. Mais c'est le renard égal des poules. Oui. Le renard a dans le poulailler exactement les mêmes droits que les poules. Ah, il est heureusement les mêmes. Il fait qu'est-ce qu'il veut. La poule aussi a le droit. La poule a bien le droit de mêler le renard, si elle veut. C'est le même genre d'égalité abstraite qu'on retrouve dans certains débats actuels. C'est exactement ça. La liberté à l'égalité à la con. Le renard a le même droit que les poules, ce serait comme dire l'homme a le droit d'allaiter ou d'enfanter. C'est exactement ça. L'homme a bien le droit de faire des enfants, enfin quand même, il a bien le droit d'accoucher. D'ailleurs, il y en a un là, on a vu un... Ah oui, mais j'ai vu ça. Oh là, dégénéressant. Quelle horreur. Oh là, qu'on dirait Sally. Bon, dégénéré. Oh là 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 là. Quelle époque. Quel monde de fou. Mais c'est important de remonter, de dire qu'à la Révolution, c'est ça qui s'est joué. Et c'est pas ça que voulaient les gens. C'est pas ça que voulaient les gens. Alors, le peuple de Paris a été exclu, le peuple ouvrier de Paris a été exclu des élections aux états généraux. Les ouvriers parisiens n'ont pas élu de représentants aux états généraux. Ils ont été exclus du vote. Parce que les ouvriers étaient incorporés et que les corporations n'ont pas été prises en compte. Alors que le roi avait dit que dans la convocation des états généraux, ils voulaient entendre les corporations. Et les corporations parisiennes n'ont pas été entendues. Elles n'ont pas été consultées. Et ce qu'on a appelé la Commune de Paris, c'est-à-dire le gouvernement parisien, il excluait les corporations. Tout le monde ouvrier était incorporé, il a été exclu. C'est une honte ce truc. C'est qu'elles embrouillent. Elles embrouillent. Et c'était prévu tout ça. Ça a été manipulé. Ça a été manipulé. Mais c'est quand même dans les mois qui ont précédé la révolution que se sont faits les états généraux. Donc tout ça, c'était prévu d'avance. Donc les ouvriers n'ont pas été représentés. Rien que ça. Rien que ça. Sur Paris, les ouvriers n'ont pas été représentés. Les ouvriers sur Paris, c'est quand même eux qui font le gros de la troupe. Ils n'ont pas été représentés. Mais il n'y avait aucun. Les corporations n'ont pas été représentés. Ils n'ont pas été représentés. Ni les corporations, ni les Valais, ni les... Il y a eu des exclusions à vrai semblable. Bon, dans nos parlements actuels, pour des raisons autres, mais pour des raisons sociales, on ne peut pas vraiment dire que les ouvriers soient beaucoup représentés à l'Assemblée nationale. Oui. Ils votent. Tandis que là, ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas été consultés. Tout le monde a voté, sauf eux. À Paris, c'est comme ça. Ils ont dit, non, les corporations, vous n'allez pas voter. Et les corporations qui étaient vraiment attaquées tous azimuts, ils ont dit, il y a quand même la question de l'Assemblée nationale. On va y aller, puis on va dire, à sa majesté, c'est ce qu'on pense. Ils étaient prêts. Prêts à prendre ton nuit. Alors, la nuit du 4 août, ce n'est pas mon temps en plaît, 14 juillet, 4 août, ça vient vite. Dans les doléances, dans les cahiers de doléances, il y avait des demandes de création de nouvelles corporations pour des nouveaux métiers. Des gens demandaient à sa majesté de vouloir bien leur accorder le privilège de se constituer en corporation, etc. D'accord, ah oui, alors ça allait dans l'autre sens. Il y a d'une part ce que voulait le peuple et d'autre part ce qu'ont décrété les salopards qu'ont fait la révolution, quand même. Parce que c'est quand même ça que je vois, moi. Ils ont un mandat, ils ne le remplissent pas, ils font autre chose, ils... Oh là là, quelle manipulation. Tu sais, c'est un truc du genre, les Français, voulez-vous la constitution, machin chouette, en 2005, Non, bon, pas d'accord, on va vous la faire en 2007, on va l'appeler ça traité de Lisbonne. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Mais est-ce qu'on va léguer à nos petits-enfants que le traité de Lisbonne, c'est un grand moment de l'histoire de France ? Parce que vraiment, à ce moment-là... Oui, alors vu qu'on en est partis, ils pourraient bien avoir l'occasion de réécrire tout ça. Bon, ben voilà. Voilà, mais c'est comme ça que je vois la révolution en ce moment. Et tous les gens que je connais qui défendent la révolution, jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à me convaincre que j'avais tort là-dessus. Je demande bien qu'on essaie de me convaincre. Moi, je ne prétends pas que j'ai raison. Moi, je dis simplement ce que je vois. Et ce que je vois, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Et ce n'est pas non plus ce qu'on m'a dit à la fac. Parce qu'à la fac, vraiment, j'avais une prof qui était complètement machin, patriote, Robespierre, et pas tant qu'on fin. Dès qu'on mettait le doigt sur un truc qui... Tu sais comment elle faisait ? Quand je mettais le doigt sur un truc, sur une vérité qu'elle ne pouvait pas contester, elle faisait... Ce qui est quand même un argument frappé. Ah oui, oui. C'est confondant. Hein ? Pas beau, ça ? Ah oui, ça s'en applique. À quel propos elle m'a dit ça ? Oh, elle m'a fait ça plusieurs fois. Oh, mais ça peut répondre à beaucoup de choses. Ah non, elle était... Ah bon ? Non, attends, c'est... Je suis désolé, ça. Il n'y a pas le geste, mais on imagine. Il n'y a pas le geste, les épaules, les yeux au ciel. Et c'est tout ce que j'ai eu comme argument. Notamment sur la face cachée du jansénisme. Bon. Voltaire antisémite. C'est la meilleure. Voltaire pas antisémite. Oh, il y a eu. Oh, c'est quelque chose. Oser dire que Voltaire était pas antisémite. D'ailleurs, Hitler aimait beaucoup les Juifs. Ah ben, dans le même ordre d'idée. Non ? C'est invraisemblable de dire des trucs comme ça. Il y a la doxa. Il y a la vérité. Moi, je ne me rendais pas compte avant de faire de l'histoire à quel point on était manipulé. Je n'avais vraiment, vraiment une notion très vague. Très, très vague. Je me rendais bien compte un petit peu qu'on et où. Mais quand j'ai compris que l'historien Renat Secher avait été empêché et quasiment interdit de faire son métier à l'éducation nationale, j'ai vu que c'était vraiment grave. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on dit. Et j'ai toujours dit, oui, on a la liberté d'expression en France dans la mesure où on dit ce qui ne dérange pas. Je n'ai jamais compris aussi bien que maintenant à quel point. On a en France la liberté de ne dire que ce qui ne dérange pas. Oui, c'est le déni du débat démocratique. Et c'est ce qu'on appelle les Lumières. L'argument d'autorité. C'est ce qu'on appelle les Lumières. À l'époque des Lumières, c'était exactement ça. Quiconque se manifestait contre le discours de Lumières, le payait très, très, très cher. Très, très cher. Oui, et puis Voltaire avait ses méthodes. Ce n'était pas forcément de recourir à des avocats, mais de lancer des cabales sur fond de calomnie pour déshonorer quelqu'un. Oui, c'est exactement ça. Et puis Turgot, pour empêcher de l'être, il dit qu'on va interdire. Oui, voilà, comme le livre de Necker. On va interdire. Et on dit, on dit, on redit, les Lumières, c'est la liberté d'expression. C'est exactement l'inverse. L'arrivée des Lumières, c'est l'interdiction de discuter.